Bonjour à tous, on commence cette revue de presse du 19 novembre en Espagne. Alors que la Roja s'est imposé 5 buts à 0 contre la Roumanie pour le dernier match des éliminatoires pour l'Euro 2020, c'est Luis Enrique qui fait la une de la presse espagnole. En effet, l'ancien coach du Barça remplacera Roberto Moreno, son ancien adjoint à la tête de la Roja. Le quotidien a ce titre notamment, Luis Enrique à l'Euro 2020, car c'est bel et bien lui qui sera le patron sur le banc espagnol à l'Euro. Un changement d'entraîneur qui fait jaser en Espagne, car Moreno avait réussi sa mission principale, à savoir qualifier la Roja pour la compétition. Le journal catalan Mundo Deportivo parle d'une véritable bombe lâchée par les dirigeants espagnols. Alors que le journal Marca exprime son désarroi, l'Espagne ne peut pas être un cirque, faisant référence aux nombreux changements de coach, le quatrième en l'espace de trois ans. On passe en Italie où la squadra Azzurra réalisait un véritable récital face à l'Arménie. Une victoire 9-1 avec 7 buteurs différents, ce qui est magnifique selon le Corriere dello Sport. Chiro Immobile et Zagnollo ont été les grands artisans de cette immense victoire face aux Arméniens. La Gazzetta dello Sport quant à elle parle d'une Italie exagérée, tellement les Italiens ont été bons à l'extrême. Le journal Romanista invite à sortir le vin et le champagne pour fêter cette qualification historique. En effet, la squadra Azzurra a réussi un sans faute avec 30 points sur 30 possibles. 37 buts marqués pour seulement 4 encaissés, l'Italie est de retour. Et on reste chez les Italiens avec le journal Tuto Sport, qui s'exclame également pour le score fleuve de la squadra. Abusé titre Le Quotidien qui ajoute 11 victoires consécutives, c'est un nouveau record fou pour l'Italie. Mais le média fait surtout sa une sur cette déclaration de Michel Platini. La juve vous devez prendre Mbappé, réclame-t-il. Pas certain que cette demande aide le français à redorer son image auprès des français, justement. Du côté de l'Amérique du Sud, hier soir avait lieu un choc entre l'Argentine de Lionel Messi et l'Uruguay de Luis Suarez et d'Edinson Cavani. Un duel qui a tenu toutes ses promesses avec un score nul de 2 partout à l'issue de cette rencontre amicale. Suarez, Messi et Cavani se sont tous illustrés avec un but. Mais le fait marquant du match est cette brouille entre le capitaine du Barça et le numéro 9 du PSG. Le journal Ole révèle que les deux buteurs n'ont pas arrêté de se chercher et de se parler sur le terrain. « Viens te battre » aurait lancé l'Uruguayen selon le média. Réponse de l'Argentin « Quand tu veux ». Heureusement rien n'est allé plus loin que les mots. Du côté de l'Angleterre, c'est le sélectionneur des Fully Lions, Garrett Southgate, qui fait la une. Alors que tout va bien pour la sélection anglaise avec une qualification méritée et une place en tête de son groupe, l'entraîneur fait la moue. Comme le souligne le Daily Mirror, son rêve de disputer la prochaine Coupe du Monde au Qatar en 2022 pourrait être brisé. En effet, son contrat se terminant après l'Euro 2020, il ne sait pas si ce dernier sera reconduit ou non. Et enfin, on termine par le journal L'Equipe, qui a profité de l'arrivée de Thierry Henry à l'Impact de Montréal pour étaler sa connaissance sur les spécialités canadiennes. Henry, héros d'érable, titre le quotidien sportif. L'entraîneur français a en effet été présenté en grande pompe hier. Après son échec monégasque, il affirme sa volonté de rebondir en MLS, un championnat qu'il connaît bien pour avoir évolué 4 ans chez les New York Red Bulls. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo sur Foot Mercato. Sous-titrage MFP.